Il y a bien évidemment le syndic et la gestion locative qui sont deux domaines totalement différents et qui doivent être gérés à mon avis en tout cas différemment et qui ont été gérés en tout cas différemment. Je ne parle pas de digital puisque bien évidemment dans ce contexte nous sommes allés vers le digital mais nous étions en tout cas nous mais je pense la majorité de nos confrères pas encore prêts même si nous avons bien avancé dans ce domaine mais pas encore prêts à ce qui s'est passé depuis deux mois c'est-à-dire un arrêt total entre guillemets de la communication on va dire visuelle de la communication présentielle etc. Alors en ce qui nous concerne et en ce qui concerne en tout cas certains de mes confrères sur Nantes nous avons fait beaucoup de télétravail on parle beaucoup de chômage partiel actuellement le chômage partiel en syndic là je suis dans la partie syndic le chômage partiel en syndic me paraît être un peu compliqué puisque réellement nous avons un travail énorme auprès de nos copropriétaires pour les rassurer déjà dans un premier temps et pour pouvoir communiquer avec eux et préparer les AG comme vous le savez qui représente un certain nombre enfin énormément d'AG qui étaient prévus pour mai et pour juin et qui aujourd'hui n'ont pas pu se faire en tout cas pour celle d'avril celle de mai ça va être compliqué en tout cas pour celle de plus de 10 personnes et celle de jaune c'est pas encore comment cela se passera quoi qu'il en soit nous avons quand même grâce à nos différents logiciels réussi à travailler de façon conséquente en syndic nous pourrons pas parler de baisse d'activité parce que réellement il n'y en a pas eu et baisse d'activité de travail réellement pas en gestion c'est un petit peu différent en gestion il y a une petite baisse d'activité parce que nous ne pouvons pas faire tout ce que nous pouvions faire en présentiel entre guillemets dans un local dans une agence etc on va dire qu'à peu près 80% a été fait il en manque 20% et que nous pensions récupérer à partir du 11 mai bon bah ce sera à partir du moment à partir du 2 juin a priori là c'est un petit peu différent puisque c'est vrai que nous rencontrons aujourd'hui beaucoup plus d'impayés de personnes qu'on peut comprendre dans une difficulté et qui donc par conséquent ont quelques soucis pour pouvoir payer leur loyer et très clairement on peut considérer que 5 à 10% à 5 à 10% l'augmentation entre guillemets des impayés que nous pouvions rencontrer au préalable nous faisons 13 locations par jour nous avons fait 57 locations ce mois-ci et ceci vient tout simplement des états des lieux bien sûr les états des lieux de sortie les états des lieux d'entrée sont très compliqués aujourd'hui dans un confinement total donc bien évidemment on a eu un souci pour faire des états des lieux de sortie mais nos clients également c'est à dire que même les locataires aujourd'hui ne peuvent plus rentrer dans un autre local pour faire un autre appartement pour faire un état des lieux d'entrée donc beaucoup de nos locataires ont reporté tout simplement et je dis quand je dis beaucoup ça doit être je sais pas si mes confrères diront la même chose mais plus de 80% ont reporté entre guillemets leur préavis sur l'activité syndic gestion transactions et location le confinement nous a tari la source donc en fait l'activité est à peu près du même tonneau que sur Nantes sans doute même encore plus impacté on parle de 80% nous c'est peut-être 90% ou 95% donc voilà donc il y a eu vraiment un arrêt sur image extrêmement brutal extrêmement net qui fait que quasiment du jour au lendemain on avait on a plus d'activité au point qu'en télétravail chez nous même si on a effectivement des postes qui sont déjà en télétravail les gens se sont rapidement retrouvés sans travail en fait et quand on a enlevé tous les moments qui sont partis en congé maternité pour garder leurs enfants ou les problématiques de crèche là on a perdu encore au moins un tiers des personnes et puis après dans l'entreprise on s'est rendu compte que avec 15-20% des effectifs il était largement suffisant de faire face aux besoins immédiats les besoins immédiats en fait c'était d'avoir un standard qui fonctionne comme d'habitude puisqu'il n'y avait pas d'autres possibilités pour les gens de prendre contact avec nous et puis donc d'avoir un standard qui soit très fluide qui permette d'avancer mais très rapidement voilà le nombre d'appels a été très réduit le seul domaine qui est resté très actif chez nous c'est toute la partie état daté, pré-état daté où là on a vu que les mutations on a vu qu'on était en fin de chaîne si vous voulez peut-être d'un cycle qui était né avant effectivement le confinement donc ce qui fait que ce cycle ne s'arrête pas il y a des voitures qui s'arrêtent sur 10 mètres il y en a d'autres qui s'arrêtent sur 150 mètres là on voit qu'on est encore largement dedans et on continue à avoir malgré le fait qu'on est déjà maintenant à 7 semaines du début du confinement on continue à avoir pas mal d'états datés de pré-états datés et de mutations donc hormis ce secteur là nous en location c'est quasiment équivalent à zéro en gestion on vous dit les gens font 10, 15, 20% de travail à tout casser en syndic on répond aux questions courantes mais on a relativement peu de choses en transaction immobilière c'est la RAE quasi totale donc on est sur quelque chose qui s'est arrêté très très rapidement après le télétravail c'est peut-être la deuxième question sur le personnel le télétravail aujourd'hui nous aide nous aide à faire face et puis on fait un espèce de roulement au sein de l'entreprise qui permet effectivement de respecter les règles de confinement et tout en étant les distanciations sociales surtout et de fonctionner voilà fonctionner j'allais dire c'est comme si on était sur un mois d'août vers 15 août c'est vrai que c'est arrivé à une rapidité extrême puisqu'en 48 heures il a fallu s'adapter jusqu'à maintenant tous nos conseils syndicaux se font soit sur l'immeuble soit au bureau on est parti du principe de dire qu'il ne fallait pas attendre non plus et qu'il fallait s'adapter donc c'est vrai qu'on a mis en place comme on le fait aujourd'hui des réunions soit par Skype soit par Zoom ou autre outil avec nos conseils syndicaux on leur a adressé préalablement l'ensemble des comptes du RGDD avec les factures sous format PDF pour qu'ils regardent l'ensemble des éléments ensuite on a organisé cette réunion on a planifié l'ordre du jour des assemblées actuellement les ordres du jour sont prêts la seule problématique aujourd'hui étant la convocation par rapport à tout bien sûr la problématique sanitaire et législative que l'on attend mais on s'aperçoit en fonction également des collaborateurs vous avez des collaborateurs qui sont plus qui facilitent leur facilitation sur l'outil numérique et sur ce type de produit et qui font 80% des réunions comme ça d'autres 20% d'autres qui font des réunions téléphoniques avec leurs conseils syndicaux mais il est évident que ce confinement risque de changer la relation peut-être pour arranger même nos propriétaires nos conseils syndicaux qui ne voudraient pas se déplacer avec ce type d'outil dans les mois à venir et peut-être dans les années à venir si c'est un nouveau schéma qui se développe d'accord c'est clair ça peut modifier on va y venir tout à l'heure mais vous ne serez plus avec nous je veux profiter de votre présence ça peut modifier le modèle économique de l'activité alors je parle spécialement de celle de syndic parce qu'on a beaucoup dit que son modèle économique était fragile que cette activité avait une une profitabilité insuffisante est-ce que ça peut améliorer c'est le sens de ma question le modèle économique parce qu'on va digitaliser certaines choses mettre du physique là où vraiment il sera nécessaire c'était votre propos tout à l'heure alors pour moi le contact physique d'une assemblée de copropriétaires ça reste quand même quelque chose d'essentiel même si on mettra en place je pense dans les années à venir tout prochainement de la visioconférence d'accord pour certains copropriétaires qui ne pourraient pas se déplacer la présence physique d'une assemblée générale et les échanges d'une assemblée générale on s'aperçoit quand même que de la discussion la lumière en assemblée peut faire changer tout un comportement de choses sur une question qui était peut-être négative sur certains points recevant la convocation d'assemblée et en discussion en assemblée générale et en expliquant les choses la position d'une personne peut tout à fait évoluer c'est clair et je ne suis pas sûr aujourd'hui que d'être uniquement spectateur derrière un écran ou avoir une ou d'adresser un pouvoir soit quelque chose qui soit positif pour le métier d'accord assez partagé sur le sujet pour l'assemblée générale je parle la question est effectivement bien posée parce qu'il y a deux aspects qui sont vraiment importants il y a l'aspect de la digitalisation aujourd'hui qu'est-ce qu'on est en train de vivre actuellement et ce qui va en rester demain et ça c'est vraiment important de mon côté je suis formidablement impressionné par la plongée dans le numérique de notre profession en un mois qui est juste hallucinante je parle en mon nom je parle en nom du réseau Centuri 21 avec lequel j'ai beaucoup de contacts et puis avec quelques confrères avec qui je suis en relation depuis le début est-ce qu'on aura fait en deux mois ce qu'on n'avait pas fait en cinq ans ou en dix ans c'est impressionnant et aujourd'hui on est en train de parler tous autour de la table de signatures électroniques on est en train de parler d'état des liens de l'intérilisé on est en train de parler même de choses qu'on n'aurait pas imaginé il y a deux mois de faire des conseils syndicaux en vidéoconférence donc ça c'est ça c'est quelque chose qui n'existait pas il y a si peu de temps je remercie d'ailleurs nos éditeurs de logiciels parce qu'effectivement il nous a perdu ce qui ne nous était pas permis à l'époque peut-être c'est effectivement le télétravail parce que ça c'est un frein qui était imaginé par beaucoup d'entre nous ah non c'est pas possible nos serveurs sont en agence et en fait on est malgré nous ou heureusement c'est plutôt positif pour ma part en tout cas de tomber dans ce monde là beaucoup de freins qui ont sauté freins de collaborateurs freins de clients aussi on recevait encore énormément de règlements notamment dans les copropriétés par chèque aujourd'hui on est passé beaucoup plus par la force des choses sur le virement parce qu'on a été aussi peut-être un peu plus insistants en disant c'est simple c'est vos trésoreries d'immeubles qui seront impactés et vous n'avez plus le choix aujourd'hui donc on est sur du prélèvement du virement vous avez fait passer des messages simplement une illustration personnelle bon moi j'ai un administrateur de biens que je ne citerai pas qui est juste le leader national de l'administration de biens parce qu'il a racheté le cabinet qui gérait mon immeuble bon un petit message est arrivé en me disant écoutez parlez tant qu'il court n'envoyez pas de chèque parce que la poste fonctionne mal c'est assez formidable je veux dire pour changer les pratiques ça s'est passé vous avez dû le faire aussi c'est-à-dire vous avez incliné des clients qui ne voulaient pas parce qu'on continue à penser que quand on tient le chèque on tient la possibilité de ne pas payer ce n'est pas tout à fait le cas il s'est passé quelque chose autour de cette contrainte très bête et méchante la poste fonctionne moins trois jours par semaine à l'époque et donc donc effectivement tout évolue c'est impressionnant même le mentalité de nos clients donc voilà les sujets de la digitalisation aujourd'hui c'est effectivement l'évolution des outils c'est la numérisation parce que qui dit télétravail dit la nécessité d'avoir des factures numériques directement chez soi et donc du coup plus de papier en agence qui dit digitalisation aujourd'hui dit et c'était évoqué justement tout à l'heure la mise en place de vidéoconférences et là dessus ce qui est assez impressionnant c'est qu'il n'y a plus de barrière d'âge il n'y a plus de barrière d'âge tout le monde arrive à se mettre effectivement à la vidéoconférence et c'est plutôt plutôt bienvenu alors on n'est pas encore au vote électronique en assemblée générale mais même là dessus alors qu'on a été taxé il y a quelques années d'être en retard par rapport à d'autres aujourd'hui notre profession est presque en avance par rapport au gouvernement parce que pour nous pour ce qui est de notre cas on est en train et on va lancer les assemblées générales en vidéoconférence alors pas de manière officielle il n'y aura pas de vote électronique parce qu'il n'est pas autorisé aujourd'hui il n'y aura pas de vote par correspondance non plus parce qu'on attend l'ordonnance en revanche laisser la possibilité à quelqu'un qui a laissé la procuration à un président la possibilité d'assister sur une vidéoconférence comme celle-là Zoom ou Skype au débat qui s'anime lors de l'assemblée générale c'est aussi des demandes qui nous sont remontées et là-dessus je pense qu'il y a vraiment un bouleversement assez fort donc voilà pour ce qui est d'aujourd'hui ce qui restera demain par la force des choses à mon sens c'est deux points c'est les demandes qui sont faites aujourd'hui et qui resteront je pense dans les mœurs notamment du travail qui est le télétravail forceront énormément la digitalisation en agence tout le scan automatique de l'ensemble des courriers des documents des factures je pense que le zéro papier on va y venir assez vite vous allez être loin vous dans votre cabinet c'est une illustration mais vous vous considérez en être loin du zéro papier si vous mettez un pourcentage pour être très transparent sur le domaine ça fait trois ans que je me bats pour être au zéro papier je suis heureux parce que ça fait un mois qu'on y est donc voilà il y avait effectivement la force de l'habitude qui faisait qu'on scannait mais qu'on gardait quand même le papier parce que c'est rassurant d'avoir la petite enveloppe pour certains sur le coin du bureau là aujourd'hui le papier il reste à l'accueil et puis il descend à la cage immédiatement classé dans des classeurs jour par jour et voilà donc il y a le travail en agence il y a la communication vis-à-vis de nos copropriétaires vis-à-vis de nos propriétaires bailleurs vis-à-vis de nos locataires on se posait la question de et je pense que c'est effectivement la question que certains de nos confrères doivent se poser comment va prendre mon copropriétaire le fait que mon propriétaire bailleur le fait que je lui envoie son compte-rendu de gérance par mail il paye un service et peut-être faut-il effectivement faire le doublon aujourd'hui c'est clairement un crépé donc ça ça va rester cette numérisation digitalisation par la force des choses va changer énormément sur les différents métiers si on parle de la gestion locative si on parle des baux de la signature des états des lieux c'est vrai qu'il y a encore quelques années on était encore à l'état des lieux papier les baux les locataires venaient au bureau avec le garant on signait les baux on expliquait on expliquait à tous nos locataires comment se comporter dans un logement comment le rendre à la sortie et c'est vrai que tout a évolué en l'espace de 2-3 ans il y a encore un an je recevais sur 800 locations par an l'ensemble de mes entrants au bureau chaque locataire et à un moment donné c'est vrai qu'on s'est dit tiens on va se mettre sur un outil d'envoi électronique des baux pour essayer de tester on s'est dit tiens il faut essayer de regarder ce que ça peut donner au bout de 2 mois on faisait 90% de nos signatures électroniques de baux directement en digital au bout de 2 mois alors qu'on avait une appréhension du contact client en se disant s'il ne vient pas à l'agence on risque peut-être d'avoir un défaut de conseil de mal le conseiller et on s'aperçoit que c'est une demande du client on s'est aperçu rapidement que le présentiel en agence où au départ il faut faire la visite le commercial est indispensable mais après tout ce qui est administratif bureautique le locataire c'est une attente forte même s'il est voisin parce qu'on a beaucoup dit bien sûr celui qui va louer pour son fils qui fait des études à Orléans mais qui est à 800 km bien sûr il va le faire de façon digitale mais c'est vrai aussi dans la proximité mais même dans la proximité parce que quand vous avez monsieur et madame qui doivent venir signer un bail que monsieur travaille madame ne travaille enfin voilà il faut trouver un moment commun et tout ça donc en fin de compte on a réglé toute une problématique de logistique humaine des gens de nos locataires et qui ont apprécié ce système avec un mode d'emploi que l'on a annexé sur l'entretien du logement sur notre métier sur l'explication et tout ce qui était du verbal on l'a transformé en digital et en explication de texte voilà d'accord donc là dessus vous vous étiez prêt clairement frein culturel je parlais de ceux qu'on avait évoqué s'agissant des clients vous avez répondu pas de frein culturel ni d'équipement parce que dans vos locataires j'imagine qu'il y a des gens de 20 ans 30 ans 60 ans pas de différence et frein culturel dans votre cabinet vous avez une équipe importante il y a des différences entre les geeks et les autres ou finalement ça marche non ça marche c'est à dire que moi j'ai deux collaborateurs qui s'occupaient de faire signer les mots et de les éditer de les rédiger et tout ça et aujourd'hui j'ai ces deux mêmes personnes qui passent peut-être sûrement un peu moins de temps mais les explications se font au téléphone se font sur le digital en contact avec le client mais sans présentiel physique et ça correspond aujourd'hui tout à fait à l'attente de nos clients Sous-titrage Société Radio-Canada